L'OM se complique tout. L'OM avait l'occasion hier soir d'être officiellement qualifié en cas de victoire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et l'OM s'est tout compliquée en s'inclinant deux buts à un à Francfort. A la deuxième place du groupe avant ce match, l'OM plonge à la dernière place du groupe avec cette défaite en Allemagne. L'OM démarre de la pire des manières. Sur un ballon anodin à la troisième minute au niveau de la Lille Médiane, près de la touche, Jonathan Kloss monte trop, le décalage est fait et c'est trop tard. Francfort déroule. Au moment de repiquer dans l'axe, Lindstrom laisse passer entre ses jambes pour Kamada qui prend de course Samuel Adjigo, puis Paolo Lopez sur sa frappe. Mais l'OM part très vite à refaire surface. Ça a poussé devant les buts de Trappes et c'est un centre enroulé de Mbemba pour une volée fort de Kendouzi, sous la barre qui permet de recoller. Mais cinq minutes plus tard, l'OM rebaisse le pied, l'OM ne joue plus et l'OM est mené le but à l'arbre. Francfort reprend l'avantage. Encore des projections du milieu de terrain olympien laisse de la marge et une fois dans la surface, cela ne pardonne plus qu'à Colomoigny la glisse côté opposé et ça suffit face à un Paolo Lopez masqué au départ du ballon. L'OM aura quand même tenté après ce but de revenir avant la pause. Donc l'OM aura deux occasions avant la pause de revenir au score sur un bon centre de Tavares au second, mais un défenseur armement parvient à attaquer sans marquer contre son camp. Puis sur une frappe d'aride où Trappes se détend comme il faut. Donc mi-temps, on est mené deux buts à un. La première mi-temps est du 50-50. On a extrêmement mal démarré comme depuis le début de la campagne de Ligue des Champions. Chaque match, on les démarre mal. On a du mal à se mettre dedans, mais dès que Francfort a marqué avec une défense encore une fois à la rue, l'OM a bien retrouvé dans ses travers du début de match et s'est fait encaisser un deuxième but. Sur le reste, les 35 à la 45e minute, donc les 15 dernières minutes, l'OM s'est mis un petit peu à se réveiller, un petit peu tenté après avoir pris le deuxième but. Mais malheureusement, c'était trop peu pour viser d'au moins prendre un 2-2 à la mi-temps. Donc première mi-temps, c'est 50-50. Fortement dominé en début première en première partie de la première mi-temps par Francfort. La deuxième par l'OM, mais comme on dit, on a la possession, mais on ne gagne pas. L'ancien gardien du PSG, donc Kevin Trapp, se mettra encore plus en évidence en seconde période, sur une frappe croisée de Kloss puis ainsi sur un coffre en exentrée de Sanchez que le Chinois avait réussi à bouter fort sur la barre. Il aura aussi une fine tentative de l'aube de Sanchez, mais il est en jeu au début de l'action. L'OM essaiera de pousser jusqu'à la 90e minute. Tudor restera dans son système. Alors Tudor, tu as mis un système contre Ajaxio. Il n'a pas marché. Ok, tu retentes. Pareil, c'est risqué, mais tu retentes. Ça ne marche toujours pas. Tu le refais contre Lens. Ça ne marche pas. Mais putain de bordel de merde, pourquoi tu le remets contre Francfort ? Si déjà dans les trois premières défaites qu'on a eues, ça n'a pas marché, ne le remets pas dans un match aussi crucial, dans un match aussi tendu, hier soir. Pourquoi tu as encore mis ce système ? Donc je prie pour que le match de ce week-end à Strasbourg, tu ne remets pas le même dispositif. Tu l'as mis quatre fois, quatre défaites. Donc à un moment, réagis un petit peu. Fais des bons choix. Fais des bons systèmes. Parce que là, rien ne vint. Tu sors Kendouzi alors qu'il nous fait avoir du crime dans le match avec Tavares et Klos. Tu sors Klos. Après, il y a quoi ? Après, c'est tout. Mais je veux dire, il faut faire quelque chose, Tudor. Ton système n'est pas bon. Tu l'as mis trois fois, ça n'a pas marché. Pourquoi tu le remets là ? Pourquoi tu as mis... Pourquoi tu as mis... Non, laissez tomber, j'ai même l'air. Pourquoi tu fais sortir Klos ? Pourquoi tu fais sortir Kendouzi ? Alors que c'est eux qui nous font avoir du jeu du RIMT, malgré le match qu'on n'a pas trop bien joué. qui nous fait avoir du RIMT avec Tavares, Klos, Kendouzi ? Il y a un problème, franchement. Je fais un appel à Pablo Longorien. Réagis, putain de merde. Tu dis que si nous, on fait les cons en tribune et que du coup, on est exclu de Coupe d'Europe et que tu veux être compétitif dans la Ligue des Champions et être qualifié dans la Ligue des Champions chaque année, je suis désolé, mais là, ça ne marche pas. Tu vois bien que ton entraîneur fait de la merde, fait des choix merdiques, fait des choix de système merdiques, remet la même chose à chaque match alors que ça ne fonctionne pas. Ok, on a bien joué. Contre Ajaccio, pas trop. Contre Paris, on a été plutôt compétitif, malgré la défaite. Contre Lens, la même chose. Là, on a baissé un petit peu le pied, on a moins bien joué que les derniers matchs, mais c'était plutôt bon. Ok, là, tu le dis dans la tête. Là, tu le dis dans ta tête. Ok, on joue bien, donc on garde le système. Non, parce que ces systèmes nous font perdre. Quatre fois que tu le mets, quatre défaites. Là, il faut réagir, je suis désolé. C'est à la limite de tu dors, tu dégages. Arrête de dormir, tu dors. Réagis. Fais des bons choix. Fais des belles copeaux. Change de système. Alors, depuis le début, depuis les trois défaites, je dis, c'est pas la faute de Tudor. Sauf les deux premières, mais c'est pas la faute de Tudor. C'est les joueurs, ils ne donnent pas assez. Ou non, j'avais dit que c'était la faute de Tudor et que les joueurs donnaient, mais ils n'y arrivaient pas. Là, c'est la faute de Tudor. Il faut réagir. Nous, on ne veut pas être versé en Europa League. On ne veut pas être éliminé de la Ligue des Champions. On veut être compétitif. Donc, Pablo Logoria, tu veux être compétitif dans les compétitions européennes. Tu veux te qualifier chaque année dans les compétitions européennes. Donc, maintenant, tu vas remettre le club au bon endroit. Parce que là, le club est en train de baisser. Le club est en train de mourir, de couler. Entre les choix complètement cons de Tudor. Les frictions qu'il y a avec les joueurs. Il sort les bons joueurs, il ne met pas les bons. Là, on perd encore alors qu'on pouvait se qualifier dès hier soir. Et on va devoir gagner devant notre public contre Tottenham. Malgré que ça va être très compliqué. Donc, moi, je dis, ça va être le feu. Si on n'est pas qualifié en 8e de finale. Si on est reversé en Europa League ou éliminé. Moi, je le dis, ça ne va pas péter. Il faut réagir. Contre l'ange, j'ai dit, c'est réaction immédiate. Là, c'est réaction urgente. Donc, le 11 de l'OM. Paolo Lopez, j'ai trouvé assez bon. Il faisait son rôle de capitaine. Mbemba, exceptionnel. Lui, même dans les défaites, il est exceptionnel. Balerdi, balerdi, balerdi. Pourquoi tu fais match bon, match pas bon, match bon, match pas bon. Fais tes matchs. Surtout dans ce genre de match. Fais tes matchs bons, putain. Là, tu as été mauvais. Tu as failli nous concéder un 3e but. Réfeuille-toi. Gigo a été plutôt bon. L'entrée de Colasignac, ça a été plutôt bon. Donc, la défense, malgré Balerdi, ça tenait plutôt pas mal. Kloss, je l'ai trouvé assez satisfaisant. L'entrée de Louis Suarez, je l'ai trouvé très, 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 très mauvais. Rongier, je l'ai trouvé assez bon. Franchement, il a été très bon. De même pour Verito et pour Tavares. Arrête Kandouzi, je l'ai trouvé assez bon. L'entrée de Under, il n'a quasiment rien tenté, donc nul. Et Alexis Sanchez, je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, depuis qu'il a enchaîné l'intention, je dis toujours, il est bon, il est bon, il est bon. Mais là, il n'a pas été bon, du tout. Donc, pourquoi ? Donc, tu dors. Faisons un point sur ce que tu as mis hier. Tu as bien fait de mettre Paolo Lopez. Tu as bien fait de mettre M.M.Bas. Tu as bien fait de mettre, bon là, tu n'avais pas le choix. Ou tu pouvais même mettre Colasignac. Mais, ok, Balerdi, Jigo. Donc, défense, ok. Kloss, Tavares, Rongier, Verito. Pourquoi tu as remis Verito ? Pourquoi tu n'as pas mis Gerson ? Gerson, il est là. Il veut être compétitif. Il veut te montrer quelque chose. Et toi, tu le fous sur le banc. Tu le fais l'entraîner pour rien. Tu le fais s'échauffer pour rien. C'est le meilleur moyen de se baisser. De échauffer les muscles pour, au final, ne pas rentrer. De même pour Payet. Moi, je ne comprends pas qu'il va faire échauffer des joueurs pour, au final, qu'ils font les cons et qu'ils ne s'échauffent pas. Donc, le geste que Gerson a pris de ne pas finir son échauffement, je le trouve correct. Je le trouve bien. Donc, s'il vient être exclu de l'équipe première, je suis très furieux parce que moi, je suis désolé. Mais tu le fais entraîner, tu le fais échauffer des joueurs, c'est pour les faire rentrer. Donc, Payet, c'est la deuxième fois que Payet, tu le fais échauffer et finalement, il ne rentre pas. De même pour Gerson. Pourquoi faire rentrer Luis Suarez à la place de Klos ? Si tu veux sortir Klos, tu fais rentrer Caboret. Pourquoi tu fais sortir Klen Lusier alors que c'est lui qui nous rend du ring, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec Klos et Tavares ? C'est du grand n'importe quoi. Donc là, il va falloir ré-agir. C'est urgent. On doit se relever. On est des champions. On doit gagner contre Tottenham. C'est une victoire obligatoire. Et moi, je le dis, Pablo. Si on perd à Strasbourg, on n'ira pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Il va falloir vite réagir. Et tu dois, tu dois dégager. Et tu dois faire un bel copo à Strasbourg. Parce que si on perd à Strasbourg, là, ça va être compliqué.